À l'affiche aujourd'hui, le FC Barcelone contre Aibar. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tulet et moi-même Grégoire Margoton allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Oui, salut, salut Grégoire, on attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Le match commence. Messi. Sergio Busquets. Et Olofeu qui écarte le jeu. C'est une occasion ça ! Et c'est au fond, but ! Le match vient de débuter mais lui il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Mais c'est le joueur à marquer de près, un attaquant de ce calibre. Si vous lui laissez une chance de briller, et bien il vous le fait payer, ça c'est sûr. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. La longue ouverture sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi, il déclenche son centre. Il est en bonne position pour centrer. Nouveau ballon dans la surface. Et ils essaient de repartir de derrière. Barcelone est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Elle passe l'aubée ! Un bon ballon dans la profondeur. Ils s'en sortent. Le ballon s'en touche. Iniesta, s'il le trouve. Il écarte le jeu. Il va avoir de l'espace. Danger repoussé pour le moment. Il joue en profondeur. Nelson Semedo. Il allonge. Oh le bon ballon. Luis Suarez reçoit le ballon. La tentative de centre. Il met le pied. Ballon récupéré. Et l'arrêt est magnifique. C'est un super arrêt. Fine save. Luis Suarez qui a déjà pris le pas sur la défense. Un peu d'oxygène pour sa défense. Suarez ! Oh ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Il choisit la profondeur. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Un rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr ça fait toujours plaisir de rentrer aux vestiaires en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Barcelone qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. On parle, on parle mais le jeu a déjà repris. C'est vrai mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer leur jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Le tir. Ils ont une autre chance. Le gardien est là, la classe. Et ça c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Ça manque un peu de solution. Heibard qui essaye de construire la frappe. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Il passe en retrait vers son défenseur. Il décide d'allonger le jeu. Et le gardien s'en saisit tranquille. Jordi Alba qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Luis Suarez qui est marqué de très très près. C'est logique vous ce qu'il leur a déjà fait. Chaun échaudé et craint l'eau froide comme vous dites. Sergio Busquets. Repiqué dans l'axe peut-être. Les attaquants doivent participer à la récupération. Il en est le parfait exemple. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Eibar qui procède à un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Nelson Semedo qui est servi sur cette bonne transversale. Oh, Luis Suarez. Ce ballon bien dosé. C'est bien fait ça. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est un manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Il allonge. Eibar a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. C'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe là. L'inconvénient, c'est qu'il laisse pas mal d'espace dans d'autres zones. Quelle inspiration. Ça ne me passera pas. Barcelone qui cherche l'ouverture. Qui est le premier sur ce ballon ? Oh, la frappe ! Et ça finit au fond ! Il croûte maintenant et avance de deux buts. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Non mais qu'est-ce qu'ils font là ? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas moi, mais faites-vous des antisèches les gars. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Et voilà, ils font rentrer le tour de contrôle. Ils vont essayer d'utiliser sa taille, bien sûr, pour tuer le match. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Bébé. Il tente de la jouer dans l'espace. Ramis qui est récompensé de son pressing. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Quelle est belle, quelle est belle. Cette victoire belle et méritée. Ils étaient tout simplement plus forts aujourd'hui. Que retenez-vous de cette rencontre ? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'Aren, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. A très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut !